Non, 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 super, bravo, c'était génial, je savais pas que ça s'enchaîne, babe, du mariage, le mariage appartient à toutes les femmes, de toute façon Lisa, elle te rappelait le temps, je vais avec lui, ta fête est très réussie, je ne savais pas que tu avais du talent de chanteur, bravo, allez, oui, 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 c'est ça, profitez-en, amusez-vous bien pendant que vous en avez encore l'occasion, Riez, dansez, chantez. C'est votre dernière fête, croyez-moi. Parce que ce soir, vous dansez avec la mort. Oui? Ça fait du bien, un peu d'air frais. Oui, c'est vrai. En plus, c'est plus calme. Je commence à voir la tête qui tourne. Tu as vu tout ce qu'on peut apercevoir d'ici? J'adore cet endroit. On a la ville à nos pieds et puis toutes ces lumières. Oui, c'est vraiment un endroit magique. Mais ça me rappelle Kérima. Mon bureau est au 16ème étage et comme tu le sais, je finis souvent pas. Oui, c'est vrai. Merci pour... Tenez. Merci. Tu sais, j'ai été très touchée, c'était génial. La chanson que tu as chantée tout à l'heure, j'ai vraiment trouvé ça très gentil. C'était ma chanson préférée quand j'étais petite. Mon père a dû la chanter au moins 10 000 fois, j'en suis sûre. Je suis content, vous avez fait le bon choix. Oui. Merci pour cette soirée. Oh, ce n'est rien. Si, si, je te remercie du fond du cœur. C'est adorable d'avoir organisé tout ça pour moi. Merci. À quoi trinquons-nous? Eh bien, à cette merveilleuse soirée. Trinquons à notre grande amitié. Je suis sûre qu'elle sera éternelle. D'accord. Alors, à notre amitié éternelle. À notre amitié éternelle. Trinquons à l'amour qui dure toujours. De toute façon, à l'amour, à l'amour, à l'amour, à l'amour, à l'amour, à l'amour. Dites-moi, mon petit Renaud. Vous avez bien réfléchi pour Lisa, parce que moi, je suis encore célibataire. Ça rentre pas bien. Bonjour. Toi, dis-moi. Mesdames, j'ai très bien réfléchi. Et maintenant, je vais les voir brouiller ma future femme. Non, non, non. C'est pas la peine d'y aller, parce que ce soir, la mariée va se faire enlever. Et vous savez pourquoi? Parce que votre petite Lisa, elle a dû t'en rattraper. Alors, laissez-lui une chance. Restez là, Renaud. Commencez à s'amuser. Vous êtes marrante. Vous aussi, sa petite femme, il manque. Mais lâchez-le un peu. Et alors? Ce soir, elle est à nous. Mais je vous ai déjà raconté toute ma vie. Et vous, c'est sportifile, là-bas. Et l'histoire, c'est sportifile. Et l'histoire, c'est sportifile. Qu'est-ce que ça va? On vous écoute. Deux ponts à traverser. Je devrais peut-être pas chanter autant. Je veux dire, boire autant. Est-ce que tu te souviens de notre balade à cheval jusqu'à la cabane dans les arbres? C'était chouette. Oui, c'était chouette. Je me souviens, tu étais tout fière de me montrer le cœur que tu avais gravé sur l'arbre quand tu avais 12 ans. Tu avais marqué David et Mariella et ça n'a pas marché. Oui, encore une histoire qui n'a pas marché. Désolée. On peut dire qu'on a déjà vécu pas mal de choses tous les deux. Oui. On est de vrais amis. Oui, des vrais amis pour de vrais. Et à certaines occasions, les vrais amis ont le droit de se prendre dans les bras, non? Oui, c'est tout à fait normal, je pense. Et est-ce que les vrais amis ont aussi le droit de se donner un petit baiser? Oui, c'est autorisé, je pense. De vrais amis et moi aussi, ils ont le droit de s'embrasser vraiment. Oui, c'est tout au-dessus. Oui. Ah, c'est la bouche, elle est la bouche. Ça y est, tout le monde y a pas. Oui, t'inquiète pas, je vais passer. Ça paraît un peu, Ninard. Non, pas deux fois. Je reviens. Oh là là, vous êtes très bonheur. Qu'est-ce que c'est? Non. Où, Elisa? Quelque part par là-bas. Elisa, on est fait là pour l'ordre. C'est bon. J'aimerais que ça ne servait jamais. Non, jamais. Elisa, sauvons-nous. Oui, sauvons-nous. On prend mon bateau et on s'en va. Oui, on s'en va. À Tahiti. On prendra la mer demain matin au lever du soleil. Tout est déjà prêt. Rien ni personne ne peut nous arrêter. Personne ne peut nous arrêter. Ni Kerima, ni le travail, ni Richard, ni Renaud. Renaud? Renaud? Renaud, qu'est-ce que je suis en train de faire? Stop. Qu'est-ce qu'il y a? Renaud, qu'est-ce qu'il m'a pris? Je me marie demain et je me marie avec Renaud. Qu'est-ce que tu es en train de faire, David? Mais, c'est toi qui as commencé. D'accord, c'est peut-être moi qui ai commencé. Mais ça ne te donnait pas le droit de m'embrasser. Parce que demain, je me marie avec Renaud. Elisa, écoute. Non, ça y est, j'ai compris. Tout ça, tu l'avais prévu, c'est évident. C'est pour ça que tu as organisé cette soirée. Tu as voulu m'impressionner, tu as fait exprès de sortir le grand jeu. Tu n'es qu'un salopard, c'est ignable ce que tu viens de faire. Elisa, écoute-moi. Je te veux. Je te veux maintenant. Je te veux chaque seconde, chaque jour, chaque heure. Je veux me marier avec toi. Toi, tu veux te marier avec moi? Oui, c'est ça, et après tu vas encore changer d'avis. Non, je suis sûre que tu es incapable d'aimer la seule personne que tu aimes, c'est toi. Je t'ai tellement attendue, David. Mais maintenant, c'est trop tard. Quand est-ce que tu vas enfin accepter que je vais me marier avec Renaud? Je veux que tu me laisses tranquille. Tu ne sais pas perdre, tu n'es qu'un mauvais perdant, c'est tout. Je ne veux plus jamais te revoir, plus jamais. Mais Elisa, je t'aime. Je ne veux plus que vous touchiez à ma femme, espèce de minable. On avait 49,9 pour ça. Il manquait juste une action. Et où elle était? Dans le placard. Et sans moi, il n'aurait jamais trouvé. Excuse-moi. Eh, eh, qu'est-ce qu'il y a? Mais qu'est-ce que t'as? J'ai envie de dire, David, il a voulu, c'est vraiment... Elisa, calme-toi d'abord et dis-moi ce qui s'est passé. Oui, il a... Nous sommes... Il a... Écoute, je ne comprends pas un mot de ce que tu racontes. Vas-y doucement. Ne vous inquiétez pas, Julien. Elle est juste un peu fatiguée. Oui, je suis juste un peu fatiguée. Tu veux que je te ramène? Oui, je vais bien, c'est gentil. Merci. Tiens, et n'oublie pas ton sac à main. Merci, pour moi. Oui, à demain. Surtout, tu te reposes, hein? Demain, c'est le grand jour. Bonne nuit. Salut. Salut. Vous n'auriez pas le train, vous, si on se mariait?